PC ou console? Oh boy, ok, on va se pogner. Salut, je suis Anthony, je suis accompagné de... Samuel, enchanté. Maël. On est des finissants dans le programme de programmation aux jeux vidéo, Collège de la Salle, à Montréal. Ce que les gens pensent que tu fais... Ce que tu fais vraiment. Ok, bon. Clairement, toutes nos familles, tous nos parents, je pense que je peux parler pour tout le monde dans le programme. Tout le monde pense qu'on est des ingénieurs en informatique. C'est pas ça qu'on fait. Oh... Ce qu'on fait, c'est vraiment de la programmation. On crée des applications que les gens peuvent utiliser. Dans notre cas, plus précisément, des jeux. Oh... I get it. Tu me demandes de réparer ton router encore une fois, on m'a dit, c'est pas moi qui fais ça. On est à l'école, on joue pas à des jeux vidéo. On en fait. C'est un programme d'études et non une garderie. I'm a man! I'm 40! Tu prog pendant que tu games, t'es comme... Non, non, tu prog pour que quelqu'un gagne. Rex One. Quel projet as-tu préféré? On est spécialisés dans le jeu vidéo, donc évidemment, ça va être probablement nos cours sur le moteur de jeu. C'est le cours le plus important. Les projets que j'ai préférés, ils viennent de ça. Mais un que j'ai vraiment aimé travailler dessus, c'était en fait Potatoes at War. On faisait un... C'était un jeu de stratégie, tu faisais des bâtiments, ça créait des unitifs, c'est un truc de guerre, pis c'était tout autour de la patate, c'était vraiment le fun. On avait refait un Space Invaders, pis je sais pas, j'étais vraiment dedans dans ce projet-là. Fait que... C'était nice. Pour ma part, c'est un projet plus en solo. Hello darkness, my old friend. De RPG où je faisais des mécaniques vraiment, plus sur les statistiques, tout ça. Quel serait ton projet de rêve? Ouf. Ben, c'est sûr qu'ouvrir un studio, ça serait intéressant. Ça prend énormément d'argent et d'expérience, et disons que j'ai aucun des deux en ce moment. Fait que ça va prendre un petit bout, mais c'est sûr que ça serait un rêve d'ouvrir un studio. Créer un jeu duquel je suis vraiment fier. J'aime ça un jeu de combat, j'aimerais ça faire un jeu de combat. C'est un truc à la Street Fighter, les affaires, tout ça. C'est des jeux qui me passionnent, ils jouent avec mes amis, pis tu sais, j'aimerais ça en faire pour partager cette passion avec d'autres mondes. Alright. Ton enseignant préféré, ben ça va définitivement être Dara. Ça a été une de mes meilleures sessions, je pense, pis il m'a vraiment inspiré pour aller plus loin. Fait que ça, je suis vraiment reconnaissant de cette partie-là. Ça sera Dara aussi, sinon on peut pas. Vraiment Émile aussi. Émile, excellent prof. Il enseigne plusieurs cours différents aussi, c'est vraiment pratique. Jusqu'à présent, quel cours t'as été le plus utile? Il y a trois cours qui me viennent en tête, c'est moteur de jeu. Un, deux, trois. Sinon, j'aurais tendance à dire le cours de base de données avancée. Parce que c'est de la programmation avancée, on va en faire pas mal. Le cours de programmation orienté objet. Pas mal les deux cours purement programmation, c'était les plus importants. Surtout les derniers, qui fait que t'es un bon programmeur. Ton jeu préféré. Ouh! Ouh! Ça dépend du moment, en vrai. Mon go-to-game, que je suis tout le temps relax à jouer, c'est comme Skyrim. Je vais aller pour la série au complet, l'Xenoblade. C'est pour moi des excellents jeux. C'est actuellement un jeu que je joue le plus, c'est Slidespire. Ma franchise préférée, c'est un peu old school, un peu rétro, là. Mais moi, c'est Pokémon, c'est clair. Vraiment des vieux jeux, là. La deuxième en liste, c'est Final Fantasy. Un classique, tel que Minecraft, tous ces jeux-là. Mais depuis quelques années, je suis vraiment... C'est Project Zomboid. Pour la dernière question, PC ou console? Oh boy! On va se pogner. Ben, c'est sûr que moi, je suis vendu console. Je suis le plus vieux de la gang. J'ai 10 ans de plus, fait que... Necessamment, moi, je suis console. Une manette, c'est pas pareil. Je vais être porté à suivre, dire console, juste parce que c'est pas le même feel. Après l'école, t'amener ta gang chez vous, chacun sa manette, t'sais à jouer ensemble à un jeu, t'sais Halo, code, whatever. Juste comme... PC, techniquement, c'est juste la meilleure plateforme. Pour moi, rien bas le feeling. T'sais, t'amènes tes amis chez vous, t'sais sur ton divan, chacun sa manette. Ben, je venais briser la chaîne définitivement de PC pour moi. C'est pas qu'il y en a un qui est vraiment définitivement meilleur que l'autre, c'est juste que les deux ont leurs avantages. Sur le long terme, PC a plus d'avantages. Ben, pour le mot final, j'aurais tendance à dire peu importe la situation, faut pas se décourager. Nous autres, on est confiants de pouvoir se trouver une job en sortant d'ici. Pour ceux qui vont commencer ou qui pensent y aller, soyez passionnés. Ça va être con, là, de le dire de même, mais comme, c'est la passion qui va te motiver à travailler pis à faire ça. Des fois, ça vaut rien parce que tu vas passer six heures à travailler sur un petit bug, mais c'est pas la satisfaction que ça va t'amener de résoudre ce problème-là une fois que tu l'auras fait. C'est juste d'être passionné et mettre l'effort là-dessus, ça c'est sûr. Une dernière phrase que j'ai entendue dans une conférence, tomber en amour avec le problème, pas avec la solution. Faites des projets. Votre portfolio est aussi important que le diplôme que vous allez avoir.